salam alaykoum legends j'espère que vous allez bien que vous avez la pêche moi aujourd'hui ça va tranquille en goûte il faut bien on a pris un mois de habs supplémentaire dans la gueule donc je te cache pas que mon moral on a pris un coup parce que franchement j'en ai marre je peux pas coiffer mes princesses et la haze totale je si je sors pas interdit bancaire de ce confinement j'ai vraiment de la chance bref crème solaire entière j'ai sph30 je vais pas raconter ma vie sur youtube mais merci infiniment aux gens qui regardent des pubs pour moi qui me soutiennent sur ma page facebook qui m'apporte de l'amour chaque jour grâce à vous je survis et en même temps en filmant autant de vidéos quotidiennement je fais moi faire expérience sociale sur youtube toi parce qu'en fait le mois il ya deux mois j'ai touché 118 euros grâce à vous le mois dernier j'ai touché 120 euros grâce à vous et en début de mois j'étais à 118 euros dans le truc créateur studio là là c'est passé à 150 donc je fais en même temps une expérience sociale et je vous dirai à la fin du confinement combien j'ai gagné grâce à vous mes amis je fais pas ça pour l'oseille du tout moi c'est une sorte de thérapie de groupe pour moi même et pour vous pour vous faire rire au quotidien des fois je serai moins drôle que d'autres parce que je suis humaine j'ai pas trop le moral je suis comme tout le monde des fois tu vois ce que je veux dire il ya des fois je suis en forme il ya des fois tu vois j'en ai marre de la vie ça veut dire c'est comme ça je suis ainsi donc merci de supporter mon contenu au quotidien merci à ceux qui regardent des pubs merci à celles et ceux qui m'ont fait des dons sur utip il faut pas faire ça mes amis regardez des pubs pour tata c'est déjà adorable de prendre du temps pour moi sincèrement gardez vos sous les temps sont durs et à l'outil et ça va durer en longueur parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge marre l'autre il a dit les enfants retournent à l'école mais il est complètement con ce mec là parce que les enfants ils ont pas la possibilité de respecter les bestioles là bas je sais pas ce que ça y est ils ont pas la place encore beau ils ont pas la possibilité de respecter correctement les hygiène et ils vont ils sont porteurs du virus donc ils vont se contaminer entre eux et ramener le truc à la maison enfin c'est quoi son problème à macrot c'est pas réfléchir la suisse un truc de ouf bref enfin on est dans la rara t'as compris ou t'as pas compris je te l'explique et ben allez c'est pas grave on s'en sortira plus grand plus fort plus costaud avec disque l'homme bref je mets la micha spf 42 donc merci pour tous ceux et celles qui me soutiennent vraiment du fond du coeur j'ai pas de mots parce que sans vous je serai au fond du trou vraiment donc merci infiniment prier pour tata qu'elle n'ait pas interdit bancaire avant la fin du confinement et si je le suis pas ça sera en partie grâce à vous parce que là je suis en train de prier pour comment l'assurance voiture elle passe ce soir mais aide moi s'il te plaît donc voilà voilà on est dans cette ambiance là sympathique tu vois bref j'ai jamais été autant en hasse de ma carrière heureusement qu'il y a mon chéri sinon je boufferais mes doigts et je fumerai 4 tu vois ce que je veux dire c'est un peu la hasse totale et moralement je te cache pas que j'en prends un coup parce que je déteste dépendre de qui que ce soit dans ma carrière je me suis toujours démerdée toute seule te wahda j'ai vendu des tableaux j'ai fait aussi de la fimo quand mon côté artistique réapparaît j'adore faire des trucs de mes mimines tu vois et je je suis enfin j'essaye de m'en sortir te wahda tu vois mais je déteste dépendre de qui que ce soit je sais pas comment elles font les michetaux franchement je sais pas moi je déteste dépendre de te wahda tu vois parce que on est seul on meurt seul tu vois ce que je veux dire mais bon des fois on n'a pas le choix et on doit ravaler sa fierté et je remercie mon chéri d'être là parce que franchement c'est la galère à te mettre la galère un truc de ouf bref je vais pas étaler ma vie je vais pas vous faire type mais je partage mon ressenti du jour après le discours de notre président qui réfléchit avec sûrement cercle oui je sais pas donc je vais me bronzer un peu la checron j'espère que marc l'autre il va pas me mettre au haps après toutes ces paroles mais en même temps c'est la vérité je sais pas dans quelle merde on va mais on y va sans passer par cashman maybelline bronzer le city bronzer il est génial et si vous connaissez pas je te conseille de d'aller faire un tour à carrefour pour connaître ce produit merveilleux qui m'éclaire la gueule et qui me chauffe je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui comme make up je suis désolé si vous entendez miche miche chanfon ce qu'il parle fort il se rend pas compte et voilà donc je suis désolé déjà je calcule plus mon mec quand je fais les vidéos quand je fais les montages et tout tu vois ce que veut dire donc un peu de compréhension ya d'une petite et c'est vrai quand je fais les montages je suis très comme vu que je suis concentré je deviens comme tu vois moi je suis une meuf quand je suis concentré je deviens très comme je suis pas hyper gentil des fois je suis très comme des ça mais faut pas voilà quoi faut l'avouer on va pas seulement une tire ensuite je mets mon blush de chez chine et vous nathalie qu'est-ce pas fait j'ai sorti le 100 parts je les mets pas nicole marre je vais mettre tac tac du bénéfique contre c'est leur bénéfique que j'ai en teinte numéro 4 et m'énerve miche miche à parler fort pas grave est ce qu'il n'a rien fait wesh donc je mets mon blush in il parle trop fort miche miche il m'énerve à ce qu'il s'en prend pas la gueule pauvrette donc je mets mon blush ah oui au fait j'avais oublié de vous parler d'un tatouage des barres de rire parce qu'il est parti je l'ai oublié je l'ai oublié de mon crâne en fait quand j'avais tatoué le dauphin à la meuf du foyer je m'étais tatoué aussi par la même occasion parce que j'étais dans ma période rebelle tu vois nique la justice je n'aime pas ce que c'était la justice et comme il hamara mais c'est parti dieu merci j'avais tatoué trois points trois points tu cherches sur internet tu sauras ce que ça veut dire ça veut dire mort aux vaches mais ce qu'ils n'ont rien fait mort aux vaches ça veut dire voilà c'est pas bien tu vois faut pas faire ça et tu cherchera sur internet je vais pas aller aux haves pour dire une quandnerie tu vois je mets ma poudre your cosmétiques parce que je la kiffe en ce moment et donc j'avais tatoué ça et en plus je sais pas si vous verrez bien mais si tu vois là je les ai les trois points en plus c'est exactement le signe que j'avais tatoué sur ma main je sais pas si tu le verras mais si tu fais bien attention j'ai trois grains de beauté d'ailleurs c'est marrant parce que ma soeur à les mêmes un autre endroit du visage donc c'est rigolo c'est rigolo non sérieux c'est vrai donc voilà le tatouage de ma habile encore une fois je vais estomper tout ce merdier et après on va passer à la peau donc on va essayer de faire un smoky coloré j'ai envie de couleurs aujourd'hui c'est pas grave ça va pas que mon haut on s'en bat les steaks donc en premier je prends le jaune de la palette toujours carnival pro palette je peux plus m'en passer de cette palette c'est mon amour de ma vie ma carrière de make-up artiste je vais le travailler ici franchement cette palette elle est géniale les phares ils s'estompent très très bien et il y a toutes les couleurs à du monde pour apporter de la brillance de la popularité à ta paupière donc hop après on va mettre sans doute du orange j'ai bien envie de faire un smoky rose avec des paillettes pour mettre des paillettes dans ta carrière je sais pas si ça va être un massacre ou pas il ya des jours où c'est le jour du make-up il ya des jours où c'est pas le jour du make-up mais je veux participer avec à votre confinement même si c'est moche ça ça te permettra de savoir qu'il faut pas faire ça il ya 20 tu vois ce que je veux dire je testé pour vous tous les make-up de ma habite je vais tester t'inquiète même pas on va voir lequel est plus frais le clé des puisses chum et voilà qu'on se ressortira grandi de tout ça on suit je vais prendre je vais prendre l'orange suis là le lit je vois comment ça se prononce tu m'excuseras et je vais en mettre ici là tu vois dans le creux pour faire un dégradé voilà un dégradé les couleurs et ensuite on verra reporter les couleurs en raté regarde comment ça se dégrade tout seul en disant ça j'ai pensé à un truc non mais il ya une sahbille qui m'a marqué alors elle me marque que c'est top le résultat de mishar et un commentaire plus bas elle me dit ça se trouve c'est un jdin un jdin jnine j'arrive même pas à se prononcer ce mot subhanallah mais bref elle me dit que zarmah je suis envoûté par un un coloris quoi non mais de bille quoi non mais n'importe n'a oua si on écoute tous les trucs qu'on nous dit sur le web on va péter ouah d'un câble comme si c'était pas assez le confinement pour nous rendre barjot donc éviter ce genre de propos merci juste l'habitude de enfin je peux pas frimer parce qu'après on va dire que je me prends pour une coiffeuse alors que pas du tout je fais de la pose d'extension moi je fais pas de coloration donc c'est pas ma spéciale et à la coloration juste j'ai l'expérience de mes conneries sur mes cheveux voilà je suis une gonzesse je suis comme tout le monde je fais des expériences je me foire et après je pleure on t'en va on apprend de ses erreurs on se remont en question comme dans mon mes poses d'extension je laisse mon travail depuis le début parce que ça prouve mon mon évolution je vais pas supprimer mes premières poses qui sont moches comme tout parce que ça prouve mon évolution ma remise en question sur mon travail mais tu vois ce que je veux dire j'ai tenté de m'améliorer et c'est ça que je veux qu'on voit c'est pas de la triche arriver avec toutes les photos quand tu as dix ans d'expérience de la triche donc attends je fais mon ras de cils tranquille parce que c'est vrai que j'ai du mal et j'ai vu une fille qui mettait du concealer c'est pas du tout con j'ai grave la flemme en ras de cils pour que ça adhère mieux les phares et c'est vrai que c'est pas con du tout donc là je vais déborder bien de jaune pour pouvoir mettre l'orange qu'on le voit après parce que le violet on voyait même pas j'étais vex mais comme je voulais pas tout massacrer j'ai pas insisté aïe moi donc ensuite c'est par les deux couleurs à ma pelle donc je vais prendre celle là en premier la fin qui tu vois et je vais en mettre vous allez voir où ici tu vois que je vais j'en mette là et après je prends un rose plus clair comme j'ai envie de mettre des paillettes dans ma vie et dans votre vie et ça me permettra de voir si ça me va ces couleurs là et le réconcilier riche oui avec le rose et je vais essayer de déborder un peu c'est vrai que j'aime bien étirer mon oeil comme ça parce que ça ouvre le regard et ça me fait un regard de guet tu vois de chat j'aime beaucoup donc ensuite je sais pas si c'est une très bonne idée mais je prends encore ce rose la pectol que le plus clair et je vais le mettre sur toute la paupière mobile et ensuite je ouais si c'est beau ouah putain je me kiffe quand j'ai des idées comme ça je me kiffe putain et j'estompe tout ce merdier et ensuite on va mettre des paillettes dans l'eau et c'est ça mais qui m'avait offert cette palette je sais pas du tout d'où elle vient si tu passes par la masse mais dis nous mais je sais pas du tout donc je vais mettre ça comme ça donc j'ai remis du rose en ras-de-cil du coup ça m'a fait un espèce d'orange qui n'existe nulle part j'aime bien je vais laisser comme ça je rajouterais peut-être du jeune après qu'est ce que je rajoute après je ai rajouté une touche de foncé non je vais mettre in lust pour accentuer un peu le coin externe ici la c'est pas la best idée que j'ai eu dans ma vie mais c'est pas grave donc ensuite je vais prendre du jaune je vais restomper tout ce bazar ce que ça ressemble plus à air et ça permettra de dégrader ensuite il est fin donc ensuite je vais me servir de cette palette c'est une sortie qui me l'avait offert vous inquiétez pas je vais restomper en cours ouais et on verra si on met un truc foncé en coin externe donc je vais prendre un pinceau plat je vais l'humidifier avec ma base mist and fixe là je parle pas de make it forever non de mac et quel fort je vais choisir j'ai bien envie de prendre l'argenté celui là on va essayer l'argenté et si ça me convient pas je mettrai c'est quand même un peu dangereuse de merde je suis pas convaincu c'est pas évident à travailler pas du tout mais mais en plus si tu s'en mets dans les yeux tu te nique la tronche pardon on a vu qu'ils arrivent pas aimer franchement c'est pas c'est pas évident d'être précis c'est pas ça se travaille très très mal je suis pas fan du tout putain je suis vénère à l'âge de la paillette partout donc c'est pas grave oh je suis outré outré j'ai la chance dans ma carrière de bolos parce que ça s'enlève quand même pas trop mal ça je pense que ça s'utilise avec avec de la colle putain pourquoi j'ai mis ça bah tant que j'y suis je vais prendre la paillette rose à côté putain pour faire un petit mélange de ici la hache vexe la rose la paillette face rose est très belle je dois vous le dire et on dirait qu'elle se travaille bon on arrête c'est une massacre je vais foncer mon coin externe parce que là c'est très lait tiens bon bah écoutez ça mais je suis désolé pour aujourd'hui c'est pas le jour hein qu'est ce que je vais faire pour pour arranger tout ce merdier alors vas-y tu sais quoi on va au point où on en est on va mettre du violet ça y aura toutes les couleurs de mon neuf mon père mon père et non je suis vainque allez on met le violet le wasp voilà hyper pigmenté ah ouais ça va faire joli ça m'en sortirai avec ma gueule pleine de paillettes et je vais mettre aussi du violet en raté parce que oui bon là j'ai flamma de pop putain mais pourquoi ça me marque pas ici ouais je préfère ah là on tient quelque chose de pas mal tu vois je pense que je vais quand même m'en sortir alors je vais estomper trois heures et demie les sahb et je reviens parce que là il faut un minimum de concentration pour rattraper tout ce bazar waouh c'est une beauté c'est une beauté on va essayer de l'étendre un peu ici sans toucher trop l'aspirance voilà pourquoi j'ai été touché à ça merde merde et merde allez c'est pas là est-ce que tu crois que tata va s'en sortir dis moi dans les commentaires c'est pas si laid j'ai envie de me demander si je mets du violet mais je vais en mettre je fais une tête de dick ça donc qu'est ce que j'ai foutu après bien sûr j'ai estompé j'ai rajouté du violet en coin externe j'ai mis en coin interne ce fabuleux phare qui s'appelle le pink me il est magnifique ce phare franchement magnifique il m'a éclairé la paupière directe et je trouve que j'ai eu une bonne idée bref le rouge à lèvres j'ai mis le yves rocher en teint de 150 leurs rouges et lèvres mat ils sont top je vous montrer maquillage de près bien évidemment bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc, j'en ai fini pour le make-up, mais c'est pas le meilleur make-up de ma carrière, mais je trouve qu'au final, ça passe crème. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, pour la coiffure, on va passer tout de suite à la coiffure. Je vais prendre des petits élastiques de merde. Alors, il y en a qui arrachent plus la tronche que les autres. Moi, personnellement, j'en ai qui m'arrachent la gueule, là. Mais bon, on va faire avec ma boîte. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis le One Million de chez Maybelline. Non, de chez L'Oréal Paris. I'm sorry, guys. Celui-là, il est top, franchement. Tu t'appliques pour le mettre, sincèrement. Laisse-le sécher après la première application, tu vois qui fait... Donc, comment je vais faire sans voir ma tronche ? On va... Sous-titrage ST' 501 Donc, la coiffure, c'est pas formidable pour aujourd'hui. Mais oui, je me rattraperai demain. Parce que là, sans miroir, cette coiffure m'a énervé. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Je ne l'ai pas très bien fait, parce que je ne vois rien. C'est super énervant de rien voir ce qu'on fait. Donc, j'espère que ça vous plaira quand même. Et que vous serez un du jour avec le tata. Parce que là, franchement, ça m'a zarré. Je ne voyais rien. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas une évidence évidente. Mais, tu vois, c'est une coiffure sympa. Un peu bobo, un peu bohème. Tu vois ce que je veux dire ? Dans les champs, dans les prés, dans les champs, dans les prés. Un peu... Moi, j'aime bien. C'est mignon. Ça fait princesse. C'est facile. Et voilà. Donc, j'espère quand même que ça vous plaira. Parce que franchement, ça m'a énervé en 5 minutes. Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Merci à vous pour votre soutien. Merci pour tout, infiniment. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci d'être là. Merci de me faire sourire au travers de vos commentaires. Merci de m'apporter du bonheur dans mon quotidien. Surtout dans cette période. Et force à vous. On tient le coup. Voilà. Même si moralement, ce n'est pas toujours la taffle au village. Il faut tenir le coup. On n'a pas le choix, mes sahabis. Et comme je vous le dis, c'est pour notre bien. Donc, voilà. Force à tous les gens qui vont être en galère. Les sahab de la has. Franchement, je veux force à vous. Parce que, voilà. C'est la has totale. Et force aux gens qui vont perdre leur boulot. Tout le bordel. Enfin, ça va être un calvaire. Mais bon. On n'a pas le choix. Donc, il faut s'accrocher. À ce qu'il nous reste. Le sourire, c'est la vie. Le rire, c'est la vie. Et ça m'a sauvé ma carrière depuis 20 piges. Donc, je te conseille de faire une thérapie de dahak avec Tata. En prescription. Ça ne te fera pas de mal. Bref. Salam alaykoum les jeunes. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures un peu plus artistiques que je l'espère. Parce que, franchement, je ne suis pas contente. Ma coiffure, je ne suis pas contente, quoi. Je suis vraiment perfectionniste. Moi, et là, ce n'est pas parfait. Ça me vénère. J'espère néanmoins que ça vous plaira. Je vais ranger mon bordel de ce pas. Salam alaykoum les jeunes. Prenez soin de vous garder la pêche. Et le smile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I used to pull forward.